Coucou mes petits dents, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un essayage try-on grande taille du site Plushy. Alors qu'est-ce que c'est que ce site ? Honnêtement je ne le connaissais pas du tout. J'ai reçu il n'y a pas longtemps un mail me disant « Oui voilà, on est un site de vêtements grande taille et tout, on voit que tu fais des vidéos sur la grande taille. Est-ce que ça t'intéresserait de découvrir nos produits ? Tu peux choisir 5 produits sur le site, un truc comme ça. » Et j'ai dit d'abord je vais voir le site, c'est ce que je fais avant. Et là, grosse surprise, je me dis mais il y a des graves trucs sur ce site. Donc je me suis dit « Allez, let's go ! » J'aurais répondu « Ok, bah vas-y je choisis ça et tout ça et tout ça. » Et j'ai reçu le colis. J'ai plein de choses à vous dire sur ce site mais je vous les dirai à la fin de la vidéo. D'abord, je vais vous présenter les articles. Je vous mettrai à côté de moi une photo avec le prix et je me mettrai également une vidéo de moi en train d'essayer l'article. Avant tout ça, je vais quand même vous dire, vous faire un petit topo vite fait sur le site. C'est un site qui est asiatique, j'ai pas eu de frais de douane. Il est plutôt bien fait, le site est hyper beau, hyper qualif. Franchement, t'as l'impression d'être sur le site de Zara, pour être honnête. Et il y a de là, du choix quoi. Il n'y a pas des masses de choix mais quand même. Bon, il n'y a pas des milliards non plus de possibilités mais quand même. Et vous avez jusqu'à la taille 4 voire 5X il me semble. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, on va parler de tout ce qui est qualité et tout ça mais je reviendrai sur ça en fin de vidéo. Je vais déjà vous présenter les articles, vous dire ce que j'en pense et tout. Ah oui, et pour le délai et tout ça, j'ai reçu ça en même pas 10 jours, je pense pas. Ça devait faire à peu près une semaine. Et je ne connais pas la politique de retour étant donné que c'est pas moi qui ai commandé. Donc voilà, je connais pas les politiques de retour et tout. Je vais me décaler, comme ça on va pouvoir regarder les vêtements ensemble, vous dire ce que j'en pense. Et voilà ! Et on en discutera à la fin de la vidéo. Eh, vous savez quoi ? Prenez un café. Non, si vous êtes comme moi, prenez un chocolat. Ou un thé. Ou si vous avez un réfraîchia à côté de chez vous, enfin un Starbucks, prenez un réfraîchia. Pensez à moi qui n'en a pas là, à bout de bras. Je me décale, non pas pour vous montrer Lily la licorne, mais pour vous montrer les articles, comme je vous ai dit. Alors, déjà, ce que je tenais à dire, je connaissais vraiment pas ce site, je sais pas si c'est un nouveau site ou pas. Mais on reçoit ça, les articles à chaque fois dans des sachets zippés, comme la plupart des sites. Enfin, ceux qui sont qualis, on va dire ça comme ça. Et je vous invite fortement à garder ces sachets-là pour mettre vos chaussures, si vous partez en vacances ou si vous faites un sac de voyage, pour mettre les chaussures usagées, usagées, j'allais dire, usagées, les chaussures sales. Pour mettre vos chaussures, pour pas les mélanger à vos fringues, quoi. Ou pour mettre tout simplement vos sous-vêtements, maillots de bain, ou pour ranger vos sacs à main aussi. Bref, première pièce que j'ai reçue, une merveille. Une merveille. Franchement, quand je l'ai reçue, je me suis dit, mais c'est Kali de malade de ouf. Du moins cette pièce. Le reste arrive ensuite. Alors, j'ai pris un trench. Alors déjà, il est hyper lourd. Honnêtement, là, on est sur du trench plus plus. C'est-à-dire qu'au niveau de la qualité et de la coupe et de la matière, moi, avant, j'achetais mes trenchs chez Kamaïeu et Zara, j'avais pas cette qualité-là, pour être honnête. Là, on est sur du trench qui a son petit prix. Je vous remettrai, bien sûr, le prix avec la photo du site. J'ai pris un trench comme ça, mais c'est un gris. Alors, je sais pas si vous verrez, c'est un gris bleuté. Est-ce que la caméra va faire le point ? Ouais, vous voyez, c'est pas... Il est à moitié chiné. Bref, on a des beaux détails avec des gros boutons. C'est pas des espèces de boutons en plastique. Bon, ça doit être du plastique, mais c'est imitation de bois. Vous en avez sur le haut des épaules. Et bien sûr, sur le côté pour le fermer, il y a quand même aussi une ceinture. Il y a des poches. Il est trop beau. Il est vraiment très, très beau. Très beau. Je suis trop contente. Alors, il y a aussi une doublure qui est hyper bien faite. Franchement, j'étais étonnée. Je suis bien contente de le tester. Il faut que j'enlève la couture là derrière, là, pour... Non, je vais pas faire la folle. Je sais pas. Ouais, Made in China, j'ai pris du 3XL. Non, j'ai pris du 2XL. Voilà. Je me disais... Mais il y a deux étiquettes. Sur une étiquette, il y a écrit 3XL, mais sur la plushie, il y a écrit 2XL. Et par contre, au niveau de la composition, je vous laisse regarder. Si vous arrivez à me déchiffrer, si vous avez donné... Vous avez pris des cours de mandarin, dites-le moi. Je pense, effectivement, qu'on est sur de la belle matière quand même. Quoi qu'après, avec du polyester, on arrive à tout faire. Mais très belle matière. Il n'y a pas un fil qui part de travers. Même le passant pour la ceinture est bien fait. C'est pas un espèce de fil. Franchement, je suis bluffée par... Cette veste, ce trench. Ensuite, ensuite, on va parler de ce jean. Alors, là, c'est une pièce qui ne me va pas. Une des pièces qui ne me va pas, parce qu'il n'y a pas que ça. Je l'ai trouvée magnifique. Quand vous vous voyez en photo, je me suis dit... Je vais faire des swags avec, des petits looks et tout. Et quand je l'ai ouvert, je me suis dit... Oh mince ! Comme vous pouvez le voir sur le try-on, je ne rentre pas. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit... Je ne vais pas passer. Je le sentais que je n'allais pas passer. Et pourtant, il est trop beau. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée de ne pas passer. Ça faisait un look un peu... Voilà. Je l'ai pris en 4XL. Donc, c'est la taille habituelle que je prends. Par contre, impossible de déchiffrer l'étiquette. En plus, l'étiquette a bleu. Voilà. Donc, je ne rentre pas dedans. Honnêtement, il m'aurait fallu deux tailles au-dessus. Mes jambes, mes gros jambes ne passent pas. Moi, c'est ce que je vous dis à chaque fois quand je vous dis qu'avec le site Shein, par exemple... Là, je le cite parce que... Voilà. Avec le site Shein, par exemple, je trouve mon bonheur dans les pantalons. Moi, qui fais du lipodème. J'ai les jambes qui gonflent, qui gonflent, qui gonflent. Donc, j'ai le syndrome des jambes poteaux. Ce qui fait que, des fois, je ne peux pas trouver mon pantalon quand je suis sur leur site. Je trouve. Et là, je me suis dit... Oh, si c'est le même délire et tout. Bah, je suis dégoûtée. Et là, vous voyez, le problème des jambes s'est rentré. Mais je ne peux pas monter le pantalon. Je ne peux pas... Ah, je suis dégoûtée. Ouais. Enfin, je suis dégoûtée. Je crois en plus que j'ai pris la plus grande taille. Donc, celui-ci va retourner gentiment dans son sachet. Je me suis fiée à mes tailles que je prends sur SHEIN. Je vous avouerai que je n'ai pas spécialement regardé le vide des tailles. Et pourtant, généralement, je fais grand. Quand je prends 4XL, pour moi, c'est grand. Là, pour moi, c'est un 48. Ce n'est pas un 50, un 52 ou autre. Pour moi, c'est un 48. Ouais, je suis un peu dégoûtée. Parce qu'il était vraiment trop beau. Je me suis dit, je vais faire des looks avec ça. Top moment. Ensuite, on va faire la deuxième chose qui ne va pas et que je ne comprends pas. Vous allez voir. Donc, j'ai pris cette robe que je trouvais hyper magnifique. Et je me suis dit, ça va être cool et tout. Alors, déjà, j'ai reçu une ceinture. Je ne comprends pas. Où va cette ceinture ? C'est une énigme. Je ne sais pas. Parce que la robe est déjà dotée d'une ceinture. Enfin, bref. Alors, cette matière, ils ne se sont pas foulés là. Honnêtement, la matière est tellement fine. Tellement, tellement fine. Je ne m'attendais pas à ça. C'est hyper fin. C'est... voilà. Personne ne peut porter ça. Enfin, c'est hyper, hyper méga fin. Et du coup, moi, elle me moule à fond, les ballons. C'est... non, ça ne va pas. Alors, je cherche l'étiquette. Mais... Bon, là, on est sur du polyester, c'est sûr. Ouais, elle est où l'étiquette ? Parce que j'aurais bien aimé vous dire la taille. Parce qu'il me semble que j'avais pris la bonne taille. Non, mais ce n'est pas possible. Attendez, je vais la prendre par le bas. On verra bien. Parce que... ah, voilà. Tout en bas. Parce qu'il n'y a pas d'étiquette sur le haut. Je l'ai pris en 3XL. Et c'est du 100% polyester. Cette fois-ci, on a une vraie étiquette. 3XL. Je me tâtais à prendre la 2XL. Et heureusement, parce que la 3, je ne la passe pas. C'est hyper fin. Ça ne vaut pas du tout son prix. Franchement, je... Si je l'avais commandé de moi-même, j'aurais été déçue, honnêtement. Et puis après, comme je l'ai dit, je ne connais pas les politiques de retour. Donc non, ça ne vaut pas son prix. Honnêtement, ça... 5€. Et puis voilà. Je ne veux pas vous mentir. Je suis un peu déçue. Parce que quand je voyais le site, je m'attendais à ce que ce soit hyper hypé, hyper canon. Et j'ai même dit à ma mère, ah oui, en recevant le colis. Elle m'a appelée. Elle m'a dit, regarde, tu as reçu des fringues. J'ai dit, ah oui, c'est le site. Ils ont des trop beaux trucs et tout. Bref. Après, les deux autres pièces me vont. Mais il y a quand même du mais. Vous allez voir. Hop. J'ai pris une autre robe. Vous avez vu, en plus, j'ai fait un effort. J'ai pris des robes. Alors celle-ci, au niveau de la matière, on est un petit peu plus... Un petit peu plus épaisse que l'autre. Je vais la porter. Elle est magnifique. Honnêtement, la couleur est belle. Bon, elle est hyper, hyper méga froissée. C'est une robe qui se ferme avec des boutons. Par contre, je trouvais qu'on voyait... Il aurait fallu que les boutons, il y en ait plus ou je ne sais pas. Enfin bref, ce n'est pas grave. Je vais la porter. Ça, c'est sûr. On a des petits boutons sur les manches aussi. Elle est magnifique. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment, vraiment belle. Je vais vous dire, au niveau de la taille de la compo. Donc là, je le sens tout de suite. On est sur du polyester. 100% polyester. Et je l'ai pris en 3 XL. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas. Attendez, je l'ai vu par terre. Avec, j'ai reçu cette ceinture. Alors, ça peut faire un style, honnêtement. Mais regardez la ceinture qu'il y avait. Je vous remets la photo du site. Ce n'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Ils ont un problème avec les ceintures ou c'est comment ? Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, oh, c'est cool. Ça peut faire un petit effet et tout. Je suis contente d'avoir une ceinture. Je ne m'y attendais pas à avoir une ceinture. Bon, par contre, c'est pas... Je ne m'attendais pas spécialement à avoir une ceinture. Mais je me suis dit, ça sort d'où ? Bon, voilà. Je n'ai pas d'explication. Et le dernier qui est aussi un petit coup de cœur. J'ai pris une petite blouse comme ça, blanche. Elle est magnifique. Une petite blouse blanche. Cette fois-ci, on a l'étiquette ici. Plushy en 3XL. Je vous dirai la compo juste après. J'ai pris une petite blouse blanche. Pareil, d'habitude, je prends en 2XL. J'ai bien fait de prendre en 3. Manche, ballon comme ça, avec un petit bouton. Et sur le côté ici, vous retrouvez des boutons. Et les deux premiers s'ouvrent pour pouvoir passer votre tête. Moi, je l'ai passé ma tête comme ça quand même. De l'autre côté, vous n'avez pas de bouton. Et ensuite, elle est toute simple. Elle est vraiment très très belle. Franchement, ça, je vais la porter. C'est sûr et certain. Et après, au niveau de la compo, on est sur du polyester. 100% polyester. Enfin, elle était sûr. Et... Ah non, elle est canon. Franchement, elle est canon. Je vais la porter avec un petit... En mode un peu blousé dans un jean et tout. Je trouve ça trop trop beau. Et voilà. Après, c'est blanc. Ça reste transparent. C'est assez léger. Mais moi, je pourrais le porter même en hiver. Ça ne me dérange pas. Avec un gros gilet. Bien. Avec des grosses mailles et tout. Ça peut faire hyper hyper joli. Me revoilà au milieu. Alors, voilà. Je vous ai présenté les 5 pièces que j'ai reçues. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que ça taille petit. Vraiment. Vraiment, ça taille petit. Je suis un peu étonnée de la taille. Et je suis étonnée aussi par rapport aux matières. On est sur... À part le jean qui est hyper bien fait et le trench, on est sur des matières très fines. Ça ne vaut pas le prix. Honnêtement, ces matières-là, on peut les retrouver facilement sur des sites très cheap. Et même si le produit est beau en lui-même, si vous voulez, même si la coupe est belle. Je vous parle de la blouse, par exemple, et de la robe verte. Même si la coupe est belle et tout ça, on est quand même... On n'est pas sur le bon prix, j'ai l'impression. Et puis, je ne comprends pas ces histoires de ceinture et tout. Tu as l'impression qu'ils ont fait le colis et qu'ils ont dit bah tiens, on va rajouter ça. Et tant mieux. Tant mieux. Tu vois qu'ils mettent une ceinture et tout. Je suis condamnante. Mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la ceinture qu'il y avait sur la photo. Enfin... Voilà. Et l'autre, ils ont rajouté une ceinture. Je ne sais pas pourquoi. Et comme je vous ai dit, le moins, parce que ça s'appelle plushie, donc le moins, c'est, je veux de mots, si vous n'avez pas compris, plus, plushie, moins. Bref. Et le moins, on va dire, c'est vraiment, comme je vous le disais, les tailles. Parce que sinon, le site est hyper bien fait. Il est hyper bon. Franchement, j'étais étonnée quand je suis allée dessus. J'étais trop contente. Je leur ai dit, j'ai trop hâte de recevoir les vêtements. Honnêtement, j'ai envoyé ça dans mon mail. Et voilà. Donc voilà. J'ai rien d'autre à dire. Donc moi, si vous, vous connaissez ce site, est-ce que vous avez déjà commandé sur ce site ? Il est vraiment bien fait, je trouve. Mais... Bah voilà. C'est beau, en apparence. Mais à l'intérieur, c'est pas... Bon, heureusement qu'on trouve des belles pièces. Mais j'aurais été quand même dégoûtée, comme je vous ai dit, de commander et d'avoir ces produits-là. Parce que là, sur 5 articles, il y en a 2 qui ne me vont pas. Et 2 où je me suis dit, c'est quoi cette matière ? Même si je vais les porter, parce que j'ai l'habitude des sites asiatiques et tout ça. Je vais les porter, mais je m'attendais quand même à des trucs plus... Par rapport aux photos, quoi. J'ai l'impression qu'on m'a trahi. Bref, je vais m'arrêter ici. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, même si je sais très bien ce que vous allez me dire en commentaire. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501